Ça s'est passé dans Terre de Sport. Elle va représenter le Trégor, mais surtout elle va représenter la France lors des championnats du monde de canoë et kayak entre le 22 et le 27 avril prochain au Brésil, à Fos d'Iguassou. Il s'agit de la licenciée du club de canoë et kayak de la Roche d'Ariens, Margot Henry. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions à quelques heures de prendre l'avion pour le Brésil ? Ben là, je me porte bien, je suis plutôt heureuse, contente de partir. On va faire le voyage, bien faire attention à boire pour rester dans la ligne sportive. Et puis quand on arrivera là-bas, on va commencer les entraînements et essayer de se mettre dedans. Alors, comment se sont passées vos qualifications pour ces championnats du monde junior ? Alors, moi, j'ai joué sur deux tableaux, donc en kayak et en canoë. Donc, j'avais misé sur les deux. Toute mon année, je me suis entraînée dans les deux. Et donc là, ce week-end, sur le samedi-dimanche, le principe était qu'il y avait en fait trois courses. Donc, deux le samedi et une le dimanche. Et qu'ils prenaient les deux meilleures courses pour nous sélectionner au Brésil. Et donc, en kayak, ça s'est très bien passé. J'ai eu des petits soucis. J'ai touché, quelques erreurs dans le parcours. Donc, j'étais un peu déçue. Mais il a bien fallu que je retrouve la motivation pour y retourner en canoë. Et donc là, en canoë le samedi, les résultats sont avérés très positifs. Puisque j'ai réussi à décrocher une deuxième place au niveau des seniors. Et donc, ça, ça m'a différenciée des autres juniors. Et je pense que grâce à ça, j'ai réussi à obtenir ma place pour le Brésil. Donc, voilà. Alors, racontez-nous un peu votre parcours de séiste et de kayakiste. Alors, moi, j'ai commencé le kayak, j'avais 7 ans. Donc, j'ai commencé au club de la Roche-des-Riens. J'étais avec des copines d'école. Je trouvais ça super. On partait en stage, un peu partout dans la France. Ensuite, on a commencé à faire un stage un peu dans l'Europe de l'Est. Et donc là, j'ai commencé vraiment à faire du kayak salon. Parce que là, j'ai fait de la descente à mon club. Et donc là, le kayak salon m'a déjà intéressé. Donc, je ne faisais que du kayak. Et arrivé en minime, on m'a dit, oh, ça serait bien de faire les deux. Et donc, j'ai commencé à faire les deux. Mais le canoë d'âme n'était pas très bien représenté encore. Parce que ce n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Du coup, c'est en progression. C'est en train de se développer. On a de plus en plus de canoë d'âme qui commencent à faire cette pratique. Et donc, moi, je me suis mis à faire les deux. Et je n'y croyais pas trop en canoë. Et en fait, on m'a vraiment poussé cette année-là, donc au début d'année, à me dire, là, tu as vraiment du potentiel en canoë. Il faut tout miser là-dessus. Et en fait, je n'ai pas voulu lâcher le kayak. J'ai continué à faire 50-50. Et donc là, j'ai vu que le week-end dernier, en effet, en canoë, j'avais un bon potentiel, puisque j'ai réussi à faire vraiment des bonnes courses et à me faire plaisir, surtout sur l'eau, à trouver de bonnes sensations. Plus qu'en kayak. Alors, quand on regarde les qualifiés pour ces championnats du monde junior au Brésil entre le 22 et le 27 avril prochain, on voit un gros contingent breton. C'est aussi une fierté de représenter sa région ? Oui, oui, c'est sûr. On s'entraîne tous ensemble. Là, on est cinq bretons à partir sur les huit sélectionnés. Donc, français, c'est énorme. Et donc, on s'entraîne tous ensemble, tout au long de l'année. Le matin, on allait aux séances ensemble. Donc, on se levait à six heures pour aller faire les séances avant les cours. Et puis, on se motivait. S'il y avait quelqu'un qui n'était pas motivé, on lui disait, allez, il faut prendre le Brésil à l'échéance qui arrive, etc. Et puis, j'ai ma copine, Camille Trigeant. On fait du kayak depuis toute jeune ensemble. L'année dernière, on était déjà en Australie ensemble. Cette année, on part au Brésil ensemble. Enfin, c'est super, quoi. Vous êtes lycéenne, donc vous avez des cours en même temps que les entraînements. C'est pas trop compliqué de gérer ces deux tableaux ? Là, cette année, l'année dernière, vous avouerez que non. Mais cette année-là, dans l'année du bac, c'était un peu plus compliqué. On partait en stage parfois pendant une semaine et c'était les cours. Donc là, en fait, on avait des bonnes copines de classe. On arrivait à rattraper les cours. Mais bon, après, il faut avoir la volonté quand même de rattraper tous les exercices et tout. Donc moi, je savais de toute façon que si je voulais prendre le kayak au sérieux, l'école allait aussi... Forcément, il y allait avoir quelques points négatifs au niveau de l'école. Mais bon, j'ai réussi à bien prendre au sérieux. Et donc là, par exemple, le week-end dernier, on était au Pige à Nancy. Et j'ai raté les quelques bacs blancs. Et je suis revenue après les Piges. Et il me restait encore des bacs blancs. Et donc, pendant les Piges, pendant les sélections, pendant qu'on était en stress, à préparer nos courses et concentrer, on a aussi trouvé des moments pour réviser, pour réussir à arriver aux bacs blancs. Et qu'on ne dise pas, oh, les sportifs, ils pensent qu'au sport, alors que du tout, on compte bien sûr à nos études. Et voilà. On a réagéré. On aurait bien compris que le gros objectif, c'est bien sûr le baccalauréat. Mais également, il y a peut-être une petite idée qui vous trotte par la tête. Pourquoi pas un titre, prochainement ? Oui, bien sûr. À court terme, c'est sûr que c'est le Pige. Puisque là, mes résultats, ils ont bien montré ce week-end que j'étais quand même proche de la championne du monde junior de l'an dernier. Donc, on est en concurrence. Et bien, on sera encore en concurrence au Mondial. Mais c'est très positif pour moi. Et après, à long terme, peut-être aller au JO de Tokyo en 2020, si la discipline est représentée. Oui, car la France est quand même, on va dire, grande pourroyose de médailles en canoë et kayak. Vous aviez une idole quand vous étiez plus jeune ? J'avais un idole, c'était Sébastien Combeau. Je ne me suis pas trop intéressée aux filles. Enfin là, je fais du canoë d'âme et je ne regarde pas trop la navigation des filles, mais plutôt la navigation des gars. Je ne voudrais pas vous dire pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'on a des grands champions. Tony Estanguet, bien sûr, et Milifère. Donc, c'est surtout des grands noms. Et on espère un jour voir, pourquoi pas, une médaille. La plus belle, bien sûr, la médaille d'or olympique autour du coup. De votre coup, Margot Henry. Donc, ce serait une très, très belle consécration pour vous, bien sûr. En tout cas, vous savez ce qu'on vous souhaite pour ces championnats du monde juniors qui se dérouleront à Foss d'Iguassou du 22 au 27 avril prochain. On va scruter ça très minutieusement, donc, vos résultats. Et on vous dit à très bientôt sur Mélignum et dans Terre de Sport. Merci beaucoup. Terre de Sport, le lundi, en direct à 19h avec Guillaume.